Avec plus de 300 nouveaux cas en une semaine, la Polynésie entame une nouvelle vague de propagation de la Covid-19. Ce sont majoritairement des cas de variants Delta, beaucoup plus contagieux que la souche. On compte aujourd'hui 27 hospitalisations, dont 7 en réanimation. Taoné n'est pas saturé. Taoné est surpris parce que ça a été assez rapide. Il se retrouve avec plus d'une vingtaine d'hospitalisations. Donc il faut qu'ils réaménagent, qu'ils s'organisent pour libérer des lits en secteur Covid. Ceux qui savent faire, ce qu'ils ont déjà fait. Pour autant, on n'est pas du tout saturé dans leurs capacités. Là, c'est vrai qu'il y a un petit pic dans les hospitalisations. On espère que ça ne va pas continuer sur ce même rythme. Les personnes hospitalisées sont malheureusement, encore une fois, des personnes fragiles, âgées et très, très majoritairement non vaccinées. Il n'y avait que deux personnes vaccinées sur les personnes hospitalisées. Donc j'en profite pour rappeler que la vaccination est efficace. Pas à 100%, mais très efficace sur les formes sévères. Et reste également très efficace sur toutes les formes. Même si quelques personnes vaccinées peuvent attraper ce fameux Covid-Delta, ils protègent dans la majorité des cas. La campagne de vaccination devrait s'intensifier, tout comme l'incitation à l'application stricte des gestes barrières. Si l'épidémie devenait incontrôlable, le pays et l'État auraient à appliquer de nouvelles restrictions. Alors, Edouard Fritsch, le président de la République, hier soir, a exhorté les Polynésiens à se faire vacciner. Peut-on craindre la mise en place de nouvelles restrictions si les chiffres continuent à augmenter ? Je ne peux pas, je ne peux pas vous le dire. Là aussi, c'est une histoire de confiance. Et j'ai envie de continuer à faire confiance en nos populations. C'est vrai qu'il y a peut-être eu un peu de relâchement. Mais je rends hommage à ces personnes qu'on vient de voir à la télé, que l'on voit souvent, Polynia et les autres, qui viennent rappeler à chaque fois, à chaque fois, faites attention, faites attention, respectez les gestes barrières, mettez vos masques. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué, mais nous sommes en train de rentrer dans une zone rouge, là, une zone dangereuse. Nous les aménageons, l'hôpital, nous nous préparons effectivement à une montée en puissance du Delta et surtout à une arrivée massive des personnes non vaccinées. Parce qu'en réanimation aujourd'hui, ce qui est certain, ça n'a pas été dit, ce ne sont que des personnes non vaccinées qui, aujourd'hui, sont entre la vie et la mort. On n'en peut pas dire autrement. Et lorsque vous êtes vacciné, vous avez toutes les chances avec vous de pouvoir vous protéger, voire de protéger les autres. On le sait aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'on soit porteur du virus, qu'on contracte le Delta. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne connaît pas de forme sévère en étant vacciné. Et c'est la raison pour laquelle le président l'a rappelé hier. Le président l'a rappelé parce qu'effectivement, nous avons fait un point sur les vaccins dont nous disposons aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au mois d'avril dernier, j'avais demandé effectivement à ce qu'il nous en donne un peu plus. Nous avons une centaine de mille de vaccins disponibles qui vont effectivement être périmés au mois de septembre prochain. C'est des vaccins qu'on va jeter. Alors qu'effectivement, nous les avons gratuitement, nous nous faisons piquer gratuitement. Je pense qu'il faut, il faut effectivement se faire vacciner si l'on ne veut pas craindre le pire. Le pire nous viendra de l'hôpital. Je le rappelle parce que c'est là où effectivement nous serons condamnés à prendre des mesures restrictives. Et je ne veux pas y arriver. Président, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Je vous en prie. Merci bien.